Alors, au thème à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertil Okamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, merci à ceux qui me rejoignent à l'instant. J'ai préféré refaire le live à zéro parce que de l'autre côté, le live était bloqué. Il y a eu beaucoup, 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 n'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup de, je ne sais pas si c'est des signalements, mais reconnectez-vous, reconnectez-vous et partagez massivement ce direct. Reconnectez-vous et partagez-le. Donc l'autre, j'ai dû le supprimer pour être sûr que, n'est-ce pas, je dois faire un live ici, maximum de 40 minutes, disons comme ça. Donc je suis en train de dire que le combat, n'est-ce pas, il est mondial. On voit tous les mouvements un peu de partout, des mouvements d'émancipation à travers le monde, les lobbies qui se créent, des groupes de défense, n'est-ce pas, de communautés et autres. Nous avons donc le même combat que nous menons sur le plan continental. On voit des mouvements Yanama, on a vu les citoyens, on a vu la brigade anti-sardinale, on voit le mouvement de Freedom Economic Fighters en Afrique du Sud avec Julius Malema, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mouvements. On voit la République centrafricaine, on voit les différents mouvements. Ce qui se passe actuellement au Mali, on voit le mouvement de Yerewolo. Il y a, n'est-ce pas, tout un grand ensemble qui est en train de se faire. On voit également sur le plan national au Cameroun, ceux qui sont en train de reclamer leur indépendance, n'est-ce pas? Qui sont nos frères anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'on appelle les ambasoniens. Donc, il faut bien préciser que c'est dans un contexte, salut mon frère Valère Capot, il faut bien préciser que c'est dans un contexte bien précis où Biya, de retour du sommet de la paix en France, arrive à l'aéroport et déclare, n'est-ce pas, une guerre contre les populations anglophones. Il faut bien préciser que le même Paul Biya envoie dans ces régions anglophones pas l'armée du Cameroun, pays avec l'argent du contribuable, même s'il y a un gros business derrière avec ces gens qui sont tapis dans l'ombre à la présidence, au ministère de la Défense, au ministère des Finances et autres, qui décaissent nos milliards, pratiquement plus de 100 à 150 milliards de francs CFA tous les mois, pour aller tuer nos propres frères anglophones. Donc, dites-vous que depuis 2016, 2017, ils sont en train de massacrer des anglophones avec l'argent du contribuable Cameroun. Donc, les anglophones sont eux-mêmes en train de contribuer et ils payent des impôts pour qu'on achète des armes pour tuer leur propre population. Mais il faut préciser que ce contexte-là est un contexte très très important. Partagez massivement le direct, partagez et invitez les autres. Donc, je sais que le discours que je tiens est un discours qui fait peur à beaucoup de Bamilekés, notamment les Bamilekés en tomate, sans substance, des Bamilekés sans colonne vertébrale, des Bamilekés qui ont honte d'être Bamilekés, des Bamilekés qui ont peur du « quand dira-t-on ? » mais nous allons toujours continuer notre sensibilisation. mais il est important de préciser que je peux me rejouir ici d'être un Camerounais, un vrai, un Camerounais qui aime les autres mais qui aime aussi les siens. Si moi, j'aime mes frères Bamilekés, j'aime mes sœurs Bamilekés, ça ne voudrait pas dire que je déteste les autres. L'amour des miens n'est pas la haine des autres. Donc, si vous interprétez l'amour des miens comme la haine des autres, c'est, eh bien, c'est votre problème. Si Berti parle, n'est-ce pas, de la cause de Bamilekés, ça fait de lui un tribaliste, alors considérez que je suis le premier tribaliste. Donc, je continue mon propos en disant, au niveau du Cameroun, Bia déplace ce qu'on va appeler ici une milice tribale parce que dites-vous que s'il y a 100 militaires qui sont morts dans les régions anglophones, il y a 80 à 90 qui sont issus des régions de l'air culturel fangbéti, Boulou. C'est à Sangmelima, c'est à Mbalmayo, c'est à Konolinga, c'est dans toutes ces villes-là, dans ces villes-là, dans toutes ces zones-là qu'il y a des centaines de morts. Donc, si c'était d'ailleurs des gens qui tenaient à la vie de leurs enfants, ces parents-là allaient peut-être se constituer un grand mouvement dans les culturels fangbéti, Boulou, pour dire à Paul Bia de stopper cette sale guerre. Parce que ceux qu'on tue là-bas sont leurs enfants. Vous allez dans toutes les familles-là maintenant, vous avez un mort ici, un mort par là, mais qui sont des enfants qu'on a enrôlés, qu'on a mis dans l'armée comme ça très vite parce que bon, allez vous manger un peu d'argent, ils sont dans l'armée parce qu'il y a la proximité sociologique qui a favorisé cela. Mais pour eux, c'est que ça doit continuer. Qu'on continue à tuer, qu'on massacre les gens, ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est que leur frère qui est Bia Paul doit rester au pouvoir parce que c'est le frère du village. C'est normal pour eux de soutenir Paul Bia alors qu'il est là depuis 40 ans. Mais c'est en même temps très facile de juger Kanto qui n'a jamais dirigé le Cameroun. Quand il était même ministre, il était ministre délégué. Il n'a jamais été véritablement un ministre. Et pendant les 8 ans de collaboration avec Bia, il n'a pas volé une seule aiguille. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. Une seule aiguille, il n'a pas volé. Donc, je suis tenté de parler du travail du lobbying. C'est très important. Les autres se constituent dans le Grand Nord et ils sont en train de se préparer pour la bataille de 2025. Les autres se constituent un peu partout pour cette bataille-là qui arrive. Les Bameleke sont toujours dans les pleurs. Ils sont toujours en train de pleurnicher. J'ai répondu à un frère, Amel Stéphane, il y a juste quelques jours sur l'un de ses postes. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Je vais le retrouver certainement, peut-être même très facilement. C'est important ce commentaire que j'ai mis. Il y a beaucoup qui ont lu, ils étaient choqués. J'ai dit de toute façon, ce n'est que vérité. Ceux qui sont choqués, ça c'est leur problème. Mais personnellement, ça ne me choque pas. ça ne me choque pas. C'est important. Je pense que je vais. C'est important de revenir dessus. J'ai mis un commentaire où je rappelais, n'est-ce pas, où il a dit, voilà, voilà son commentaire, voilà son poste. Le zom-lord est un vulgaire faussaire. Cet homme a obtenu de façon illicite et illégale le terrain sur lequel est construit son building et quand. Une expropriation. J'avais déjà fait un live ici pour parler de la différence. Qu'on ait immeuble Bamileke, immeuble de la Damawa, immeuble de Boulou, immeuble de ceci, immeuble de cela, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est ceux comme le Hamugoube Linga qui est un vulgaire bandit, n'est-ce pas? Qui? Mais immeuble et quand? Mais avec l'agent du contribuable camerounais, c'est ce qui dérange. Si moi aujourd'hui, j'ai mon argent, bon, ce n'est pas à l'avant les assiettes comme je le fais en économisant, je ne sais pas si c'est en en épargnant l'argent des assiettes, des livres et tout que je vais construire un immeuble, mais les dynamiques de l'univers peuvent faire que demain je tombe sur un truc qui me donne beaucoup de millions et je veux construire mon immeuble. J'ai le droit moi en lavant mes assiettes, en économisant, de construire mon immeuble et mettre immeuble dans le milieu immeuble si quand tu mon beso m'un bon. C'est mon droit parce que c'est mon argent. Mais à Mougoubelinga, on sait que c'est un vulgaire bandit qui a braqué les caisses de l'État pour réaliser tout ce qu'il a pu réaliser. On se rend compte que le terrain appartenait à Mbondo Ayolo, tantôt ça appartenait à la fille de telle, une fille qui a à peine 30 ans qui a un terrain comme ça en plein cœur de Yaoundé et dont le titre fonctionne à faire des antilles datées de toutes ces choses-là. Son building est quand ? Je continue. Une expropriation tissée par des hauts fonctionnaires tels que Mbondo Ayolo, le bandit à Tangarankuna et l'ancien délégué Ntimi Evuna. Ce terrain appartient normalement à la famille Ndengue, originaire de Bangante. Moi, je n'ai pas de sentiment parce que c'est un bamileke. C'est des bamileke en tomate, justement. C'est des bamileke qui ont copulé avec ce régime. Il faut même peut-être qu'il y ait ce genre de situation pour que ces bamileke en tomate-là se réveillent. Je n'ai pas de sentiment parce que c'est des gens qui n'ont regardé que leurs intérêts et ils n'ont jamais pensé à l'intérêt de la communauté. Ils n'ont que regardé leur intérêt. Moi, j'ai mis un commentaire. Une injustice à dénoncer, évidemment. Mais d'un autre côté, les bamileke en général n'ont rien fait pour éviter qu'on ne les écrase dans ce pays. Voilà ce qui arrive à un peuple opportuniste, égoïste, qui ne voit tout qu'en argent et qui n'a jamais su lutter pour son honneur et sa dignité. Les écans ont conquis le pouvoir et ont su le garder depuis 40 ans avec l'aide de ces mêmes bamileke en tomate qui ont copulé avec ce régime. Les écans sont des leaders et les bamileke des suiveurs malgré leur nombre et leur richesse. On ne peut plus clair. Dans mon discours, j'ai dit quelque chose. On ne peut plus clair. Donc, regardez donc l'attitude que le bamileke affiche. Revenons grosso modo sur l'attitude des bamileke. Notre attitude même pose problème. En parlant d'un contexte de guerre où, comprenons cela, oui, nos parents ont été fragilisés. Oui, ils ont été humiliés. Oui, ils ont été génocidés. Oui, ils ont été malmenés partout au Cameroun parce que bamileke. Mais depuis lors, qu'est-ce qu'on a fait pour défendre nos intérêts en tant que bamileke? Si on nous discrimine parce que bamileke, dans les concours, on écarte nos noms. On retire les Kenfak, on retire les Sikadi, on retire les Ndomfak, on met les Abusolo, on met les Atangana. Mais chaque fois, on voit, on est toujours en train de pleurnicher. Les nordistes sont en train de se constituer déjà. Ça fait des années qu'ils sont en train de travailler. Et ils ont dit de façon claire « Nous allons déclencher le nucléaire. » C'est un nordiste, Aboubaka, mais qui passe en direct sur Equinox TV et qui le dit sans avoir peur de qui que ce soit. J'ai 35 balais. Je n'ai jamais vu un bamileke tenir ce genre de discours. Jamais. Parce que le bamileke a peur. Parce que le bamileke ne pense qu'à ses intérêts. Parce que le bamileke n'a jamais pensé qu'il pouvait aussi lutter pour son honneur et sa dignité quitte à perdre beaucoup de choses. Aboubaka, Isman, mais il est clair. Nous nous préparons. Nous savons que pour l'instant, Bia est celui-là que Aïdjo avait laissé. Mais si Bia sort du circuit, le grand nom est suffisamment préparé pour agir au moment venu. Dites-moi à quel moment le bamileke est un seul bamileke dont vous vous souvenez qui peut tenir un discours comme ça clair en pleine télévision sans paniquer. Le bamileke est toujours en train de faire toujours en train de faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Yé, Malé, ne parle pas comme ça. Yé, tu vas parler comme ça, les gens vont dire que les bamileke ont fait ceci, les bamileke ont fait cela. Il y a toujours cette peur-là permanente. Et il faut que le bamileke se libère donc de tout ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut des négrothérapeutes au chevet de ce peuple-là qui est un peuple profondément malade. Quand je dis ici Bertil Okamide, le négrothérapeute, imperturbable négrothérapeute, c'est pas pour dire des mots comme ça que je balance. Notre peuple est profondément malade. Je dis bien profondément. Vous avez des jeunes Camerounais, il y a un là, je ne sais pas comment on l'appelle, qui longtemps, pendant très longtemps, a caché qu'il n'est pas bamileke jusqu'à ce qu'on découvre qu'il est Bouddha. Ils sont nombreux comme ça dans notre communauté. Salut mon grand frère Cyril Kemeny. Donc nos parents, on peut comprendre, on peut excuser le contexte de l'époque parce que nos parents sortent de ces humiliations. Un peuple qui a été pourchassé sur l'ensemble du territoire. Le bamileke va même du côté des bamounes, peuple frère, ils pensent que là-bas ils vont avoir un peu de paix. Vous avez le roi de l'époque lui-même qui va constituer son équipe avec ses brigadiers qu'il va mettre partout pour arrêter les bamileke les tabasser les humilier les massacrer et prendre les têtes de nos parents et jouer au ballon avec. Il va mobiliser son ministre de la défense qu'ils appellent chez eux les manchutes mancheteupankha ils vont donc mobiliser tous ces gens pour massacrer nos parents. Mais les mêmes bamounes quand ils étaient en guerre il y a eu à chaque fois le secours du peuple bamileke qui était derrière pour dire qu'on est ensemble puisque le grand frère s'est installé à Bafoussam le petit frère s'est installé à Fumban c'est la même famille. Il faut donc commencer à faire ce travail dès maintenant et cette jeunesse là qui doit prendre des risques cette jeunesse là qui doit tremper les mains j'en fais partie et je suis fier de faire ce travail de sensibilisation pour que notre peuple se réveille. Le même peuple va donc fuir les exactions à l'ouest Cameroun va se rendre dans le Mungo et dans le Mungo en 63 de 61 à 63 ce peuple là sera massacré poursuivi et massacré partout avec la complicité des populations locales avec la complicité de l'armée camerounaise et d'Amadou Aïdjo lui-même qui était aux commandes et disait attrapez-moi ces gars découper leur tête Aïdjo lui-même qui le dit j'ai du respect pour Ernest Wanji mais il n'y a rien à faire il sera exécuté on découpe donc tous ces gens là on les fusille il y a l'événement qui se prépare le 15 janvier du 14 au 15 janvier 2023 à Bafoussam nous allons rendre hommage à notre héros Ernest Wanji les Raphaël Fotting tous ces gens là qui sont ont fait le sacrifice suprême parce qu'il n'y a pas un sacrifice au-delà de ça donner sa vie pour le Cameroun ils ne donnaient pas leur vie pour le peuple bamileké mais ils donnaient leur vie pour le Cameroun parce que les revendications des bamilekés n'ont jamais été des revendications communautaires il n'y a pas que notre sang pour couler en permanence pour le Cameroun il faut qu'à un moment on se dit le pays là nous appartient tous alors s'il faut qu'on fasse un sacrifice et que le sang coule le sang de tous les Camerounais doit couler il n'y a pas que le bon sang du bamileké qui est le sang du maquero qui doit couler tout le temps pour l'intérêt général et pendant ce temps les autres se moquent de nous pendant ce temps ceux qui sont au pouvoir sont ceux là qui n'ont jamais fait le sacrifice pour que le Cameroun se libère c'est un point très important qu'il faut développer s'il vous plaît il y a 34 personnes en ligne beaucoup à la fenêtre je sais partagez le live et commentez mais le plus important partagez-le donc vous avez des gens qui pendant ce temps étaient du côté des colons et ce sont eux finalement qui ont dirigé le Cameroun c'est pour ça qu'il est très difficile de penser que dans ce contexte-là on aura n'est-ce pas un pays ou du moins un gouvernement en place comme le gouvernement actuel qui pourra organiser des obsèques nationaux pour rendre hommage à tous ceux-là qui sont tombés au front parce qu'ils se battaient pour que le Cameroun soit libre ce n'est pas possible pourquoi ? parce que ceux qui se battent aujourd'hui du moins ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont ceux-là qui ne s'étaient jamais battus contre les colons c'est-à-dire les frères Bassard qui se sont battus qui ont été massacrés par dizaines de milliers par l'armée française en complicité avec l'armée camerounaise des centaines de milliers de mamilliquais qui ont été tués se battaient pour la libération du Cameroun ces deux-là ont été oubliés il y a eu quelques résistances en pays d'Oual quelques résistances dans le nord des résistances dans le sud-ouest et tout ça qu'il faut saluer révisiter l'histoire de Mbouni Wede dans le nord révisiter l'histoire de Kouvali Kényi même avant qu'on ne commence à lutter pour l'indépendance la résistance des Batanga la résistance du peuple Sawa la résistance des peuples Banen essayez un peu de revoir tout ça mais pourquoi à chaque fois quand il faut que le sang coule pour l'intérêt général au Cameroun on attend que c'est les Bamilikais qui le fassent que font donc les autres les luttes et les revendications n'étaient jamais des luttes et des revendications communautaires ceux qui sont morts sont morts pour le Cameroun n'est-ce pas Horus Enki il faut que tu apportes des arguments donc il faut développer si tu n'apportes pas des arguments tu seras purement simplement viré comme les autres je ne fais pas des live pour plaire aux gens si tu as des arguments il faut les faire valoir si tu ne sais pas le cas tu te tais tu écoutes le live si tu n'es pas de cet avis tu peux tout simplement dégager de mon direct avant que moi-même je ne te ville donc je continue dans mon propos quand on voit dans le contexte de l'époque ils arrivent dans le Mungo ils seront massacrés là-bas ils vont donc à Douala et je précise bien c'est l'histoire de notre pays ils sont massacrés ils sont massacrés par un préfet Gilben Tsungi Anze qui est le bourreau du peuple à l'époque il est préfet en consamba et je précise bien que depuis 58 1958 il n'y a jamais eu il y a eu un seul qui a fait un an en tant que préfet là-bas qui était Bamoun il a été viré très vite depuis 1958 à 2022 tous les préfets qui ont été successivement envoyés là-bas sont boulous expliquez-moi comment dans un pays pendant plus de 70 ans à un seul et même endroit il n'y a que des boulous c'est-à-dire il n'y a que eux les plus intelligents il n'y a que eux les plus intelligents et les autres ne valent rien donc quand on va à Douala le même peuple ayant quitté l'ouest est massacré pour chasser à Douala l'affaire Marché Congo le massacre du marché Congo un quartier majoritairement en Babiléqué bonjour Judith de Métoukham qui est ciblé parce que marché au quartier appartenant où majoritairement les Babiléqué n'est-ce pas sont logés ça sera bombardé par l'armée française bombardé par des militaires français par des militaires camerounais avec la complicité des nordistes à qui on va donner des flèches à empoisonner et ceux qui vont donc tenter donc au russe en qui si tu es venu me tenter tu as demandé la parole je t'ai donné la parole si tu veux donc me confronter viens en direct on va discuter je donne donc la parole je vois tu refuses de prendre la parole tu mets donc tes commentaires mais s'ils sont des obligeants je vais les supprimer et tu seras viré je veux bien le débat constructif donc là tu es même en train de me distraire le même Babiléqué va donc aller se réfugier là-bas croyant que non il est sur un endroit sûr il est pourchassé et massacré parce que Babiléqué il va donc aller au sud-ouest au sud-ouest chez les Banyangui à Bakossi les populations pendant des semaines les chefs des villages les sous-préfets les préfets autres envoyés là-bas par l'administration vont se constituer avec les populations villageoises et on va donner des machettes aux populations en disant on va encercler les Babiléqué et on va les massacrer en masse parce que Babiléqué les mêmes à Konolinda vont subir les mêmes massacres parce que Babiléqué Foudeux va perdre un match contre Aigle de Tiang ils vont s'en prendre à nos dirigeants et à certains joueurs et après cela quand le Babiléqué va vouloir réagir ils vont donc prendre des machettes et des couteaux et des armes accompagnées par la police camerounaises ils vont rentrer dans des quartiers massacrer des gens arrêter nos mamans les violer violer nos enfants tuer jeter dans les rues parce que Babiléqué la même chose va se produire en Balmaio et la même chose va se reproduire en Balmaio en 2019 ou 2020 on a vu ici heureusement qu'il y a des réseaux sociaux comment des gens entrent dans des quartiers dans des commerces ils cassent ils brûlent ils récupèrent les biscuits pas allégés ils prennent des ordinateurs des téléphones ils récupèrent tout ils pillent ils arrêtent nos mamans ils tapent les Babiléqué sont en train de fuir par des montagnes ils s'échappent et tout on voit clairement que la police est là mais la police n'intervient pas pourquoi ? parce que c'est des Babiléqué le même Babiléqué va aller dans un concours on rétire son nom parce qu'il est Babiléqué le même Babiléqué va se battre dans un commerce quelque part le lendemain on apprend que le marché doit être cassé on vient on détruit le marché on dit qu'on va reconstruire l'autre mais le reconstruire l'autre là ça peut prendre 5 à 10 ans mais pourquoi donc casser alors que vous n'êtes pas prêt à reconstruire tout de suite il est question ici de fragiliser le Babiléqué ce tribalisme là sera institutionnalisé et jusqu'au sommet de l'état je vous ai présenté des bouquins ici où Paul Biya à la suite Daïdjo va mettre sur pied un système pour désavantager les Babiléqué et donner n'est-ce pas dérouler le tapis rouge aux Grecs qui arrivent au Cameroun dérouler le tapis rouge aux Français aux entreprises françaises dérouler le tapis rouge aux Indo-Pakistanais aux Bangladers des gens qui viennent de partout on leur offre des terres on leur offre des impôts gratuitement ils peuvent investir sans payer des impôts on leur offre beaucoup d'avantages pour leur permettre de s'installer dans le pays ils vont même aller jusqu'à Febri des Libanais pour investir tout ça parce qu'il faut piétiner le Babiléqué tout ça parce qu'il faut casser le Babiléqué qui est en train de prendre un peu progressivement en train de gratter cette part de marché donc on ne voit pas pourquoi le Babiléqué va s'imposer et aujourd'hui même le peu que le Babiléqué a ils essaient toujours de faire croire aux gens que les Babiléqué ne l'ont pas parce qu'ils sont dynamiques ils ne l'ont pas parce qu'ils sont très forts parce qu'ils sont travailleurs non les Babiléqué l'ont parce que c'est Aïdjo qui prêtait l'argent aux Babiléqué c'est Bia très gentil qui prêtait l'argent aux Babiléqué alors que c'est tout le contraire on a vu ici l'histoire de Kaji de Fosso qui a son hôtel et Bia envoie ses services secrets entrer dans l'hôtel maître du feu sorti et s'enfuit avec des fausses cartes d'identité Babiléqué et quand ils sont arrêtés ils disent comment non ils sont Babiléqué on voit le nom tu es Babiléqué d'où ? tu parles quelle langue tu sors de quelle famille ils ne sont pas capables de recours mais tous ont un accent boulou et quand ils ont donc de poser une plainte l'affaire a été dissoute dossier classé parce que c'est un dossier qui venait depuis la présidence il est question de casser le Babiléqué Boris Enki je viens de relancer décroche donc et tu me dis ce que tu me reproches ou du moins tu m'apportes le plus donc tu penses que je n'ai pas en ce qui concerne le peuple Babiléqué puisque tu as dit clairement que je le connais ça se voit que je ne connais pas le peuple Babiléqué je veux bien apprendre de toi donc on parle donc de ce contexte-là pour arriver dans un Cameroun où il y a une nouvelle génération pendant toutes ces années on avait des parents qui étaient nés à l'ouest qui sont venus dans d'autres parties du Cameroun bon maintenant on a des enfants qui sont nés à Douala nés à Yaoundé nés au Grand Nord nés un peu partout sur l'ensemble du territoire qui sont les Babiléqué de la nouvelle génération donc encore refus et qui sont donc pour certains intégrés et qui se sentent moins Babiléqué et d'autres d'ailleurs qui ont fait la rupture avec le peuple Babiléqué et parfois ils vont à l'ouest seulement quand il y a des funérailles ils vont à l'ouest seulement quand on dit que les frances sont fâchées où il va à l'ouest il va à l'ouest uniquement quand on dit que les crânes sont fâchées qui coulent pas jeter l'huile dessus sur les crânes et tout il retourne à Douala il peut mettre 20 ans sans plus mettre pied au village ou il va parce que son commerce ne marche plus ou il va à l'ouest parce qu'il a tenté tout et tout et tout par exemple il était malade il n'a pas trouvé la solution dans des hôpitaux ou avec la médecine du blanc et il est obligé de retourner à l'ouest parce qu'on lui a dit que va juste verser le sel et tu vas guérir il va verser le sel sur les crânes après il y est donc il est question maintenant de faire cette rupture avec ce gouvernement cette rupture je vais dire avec ce passé là ne pas oublier mais savoir que nos parents malgré le contexte très compliqué de l'époque ont pu s'en sortir nos parents n'avaient pas le droit d'avoir leurs propres plantations aujourd'hui ils se sont battus ils ont des grandes plantations partout sur l'ensemble du territoire les bamiréquais n'avaient pas le droit à la propriété les bamiréquais pour partir de l'ouest pour arriver à doual il fallait un laissé-passer il fallait tellement de choses aujourd'hui on a un semblant de liberté qui a été conquis au prix du sang de nos parents beaucoup ont été humilés même pour rien on venait dans les quartiers comme ça on ramasse nos parents moi j'ai vécu en Djombé je suis né j'ai grandi là-bas il y avait à l'époque le calais calais j'étais encore tout petit mais j'ai encore certaines images où on prenait nos parents les matières partaient au champ on partait bloquer les entrées personne ne part au champ on les arrête on les amène au carrefour on jette au sol mets donc en commentaire on va donc aller sur forme de commentaire si tu commentes je vais lire et puis on va en discuter parce que je n'arrive pas à te prendre c'est bien clair là que j'ai validé deux fois trois fois même ça ne marche pas ou alors les ondes ne t'acceptent pas ici tu apportes des ondes négatives peut-être mais j'aime bien les échanges donc il est temps de corriger les erreurs de ces parents-là qui ont vécu dans un contexte de frustration assez particulier les bamilekés donc voyant que dans ce pays ils n'étaient pas aimés ils n'étaient pas acceptés ils vont donc se replier sur eux-mêmes et commencer à bosser et partout ils vont se trouver ils vont créer ce qu'on appelle les foyers foyers bamilekés foyers bouddha foyers bamedou foyers bangsoa foyers ceci foyers cela et quand on arrive on se retrouve ensemble en communauté on essaie de discuter de nos problèmes et après s'il y a un là qui est célibataire on dit va chercher ta femme à l'ouest il va chercher sa femme il la ramène ou bien s'il y a une soeur qui est là et qui est célibataire on essaie d'arranger ils se mettent ensemble ils font des enfants ils avancent ils n'ont jamais été dans des territoires où ils vivaient comme vraiment chez eux ils ont toujours été vus comme des envahisseurs or les autres quand ils sont envoyés comme préfets comme sous-préfets comme je ne sais pas magistrats comme je ne sais pas juristes quand ils sont affectés à l'ouest de Cameroun ils vont là-bas en terrain conquis c'est eux qui ne s'adaptent pas à la culture locale c'est eux qui refusent de parler la langue locale ils sont dans les grands bureaux ils parlent de gros gros français ils ont leurs gros voitures de pension et autres ils ne se mélangent pas aux populations ils sont grands fonctionnaires encore en tant que et quand en tant que de boulot seigneur du Cameroun ils n'ont pas intérêt à se mélanger aux petits qui vivent de l'informel donc vous allez voir qu'au fur et à mesure sur l'ensemble du territoire c'est le même comportement dont les parents de l'époque ont fait le effort qu'ils pouvaient faire ils ont donc créé des grandes entreprises ils ont réussi sur le plan économique ils se sont battus ils ont donc eu des enfants qui sont nés à Douala il y a eu des Alves un peu partout qui se sont battus on a refusé même ces enfants là au Cameroun et ils sont allés à l'étranger sans sortir dans des concours internationaux ils ont bien gagné mais maintenant le Mbako là où il y a le piège c'est le retour au Cameroun tu as beau gagner tout ce que tu as gagné à l'étranger il faut bien rentrer dans ton pays il faut rentrer investir mais ça sert à quoi si tu as fait tout ce parcours là tu as tourné Politèque de Paris Politèque de Londres Politèque du Junesset d'où tu es sorti officier tu as eu des grands gras mais tu as tes millions tu veux venir investir au Cameroun tu arrives un moulou s'assoie dessus qui se trouve ton dossier qui bloque ton dossier si tu veux donc déposer une plainte le petit inspecteur te dit que si tu veux pas devant ça n'ira nulle part le pays c'est pour nous tu arrives donc devant le juge est boulou tu veux donc remonter plus haut tu vas voir le magistrat est boulou tu pars à gauche à droite tu te rends compte que dans toute l'administration tu vas aux impôts c'est le boulou tu vas des aéroports du Cameroun c'est le boulou tu vas les ports du Cameroun c'est le boulou tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fourni comme effort en fait quand tu es sur le territoire camerounais ta vie dépend de la bonne volonté de vous regardez tous ces gens qui sont ingénieurs BNWG ingénieurs de ceci ingénieurs de cela ils sont des Etats-Unis ils sont des grandes écoles ils ont tout ce tout ils ont même des grands projets ils peuvent venir comme ça ils mettent les carrefous qu'on voit à Douala les centres commerciaux on a fait des bruits là il y a des gens même dans mon cycle que je connais ils sont capables de rentrer au Cameroun demain ils installent ça dans les 10 régions 10 régions du Cameroun des grands centres commerciaux là les Douala ils mettent ça partout il y a des Camerounais aux Etats-Unis qui sont très riches en France qui sont riches en Angleterre partout mais ils sont nombreux entre les 10 et 6 j'attends quand Biaba mourit je vais rentrer au Cameroun j'attends quand Biaba ne sera plus là je vais aller un bêtis c'est de la lâcher comme on a vu hier on a annoncé la mort d'Elisabeth d'Elisabeth II cette criminelle on a annoncé sa mort en Angleterre vous avez beaucoup de Camerounais sur Facebook oh elle est morte ils sont en train de pleurer vous avez même des Camerounais sur Facebook qui sont en train de commenter qui font des posts en disant nous on prie au Cameroun et ça sort en Angleterre quand Mugabe est mort on a dit nous on a prié au Cameroun c'est sorti au Zimbabwe quand elle meurt on dit ouais nous on prie au Cameroun le coup d'état se passe plutôt au Mali on prie au Cameroun ça se passe en Centrafrique c'est une honte honte pour le Camerounais d'être dirigé par un vieillard qui a 90 ans dont 40 pouvoirs et attendre que non celui-là meure c'est-à-dire que les gens entrent en prière parce qu'ils attendent qui veulent que bien meure si tu ne sais pas le passé criminel n'est-ce pas Elisabeth II fallait taper sur Google que ça va te donner quelques informations les tonnes d'eau qu'elle a amassées des guets qu'elle a financées partout dans le monde des terres qu'elle a arrachées elle dirigeait plus de 135 millions de personnes à travers le monde avec plus de 19 millions 19 millions de kilomètres carrés donc des terres au Canada en Australie partout en Afrique du Sud partout dans le monde entier quand il y a des nègres qui sont assis en train de dire que ouais elle est morte c'est ça qui dit que notre peuple est malade profondément malade donc quand vous revenez au pays et que ceux qui décident sont les boulots c'est une faiblesse de la part des banlieue qui n'ont jamais pensé que non ils pouvaient faire les choses par eux-mêmes non ils sont obligés d'attendre ils sont intègres de créer un véritable lobbying communautaire pour défendre nos intérêts en tant que banlieue qui sont toujours en train de prier on attend et donc l'alternative c'est la fière au lieu de se battre auprès de celui-là non ils ont peur qu'on va dire qu'ils sont derrière comme que partout c'est le fait du village ils ont peur de quand ils ont peur de ce que les autres pensent de nous de ce que les autres ont dit de nous tu connais beaucoup de banlieue qui sont dans des cercles d'amis avec des potiers des boulements en général des poids en général qui n'ont pas parole ou alors quand ils ont parole c'est quand on prend leur agent c'est quand ils disent que oh prézis prézis il achète à boire il achète à manger c'est l'agent du banlieue qui est bon mais quand il s'agit maintenant de leadership on lui dit comme mon frère tu dois attendre d'un côté parce que tu es de l'ouest parlant non de leadership vous avez un peu quand on prend les étangs en général les béthies en général Franck Béthie Boulouet c'est tout tant que ça c'est tout tant que millions de Camerouins je ne suis pas sûr qu'ils font même 3 millions je ne suis pas sûr disons bon ils font peut-être 5 millions prenons ça comme ça en 2022 revenons donc en 1976 où vous avez un militaire formé ici à Saint-Cy formé dans ce qu'on appelle ici les écoles de planification des génocides les semaines qui ont été formées ici avec Théoneste Bagosora qui est le cerveau de tout ce qui s'est passé au Rwanda il avait d'ailleurs trouvé refuge au Cameroun quand c'était chaud avant d'être arrêté et livré voilà des criminels qui sont formés en France dans des écoles de guerre qui viennent en Afrique faire des cours d'état consulter les derniers 50 cours d'état en Afrique notamment en francophone vous allez vous rendre compte que la plupart du temps ceux qui commentaient ces cours étaient des gens formés en France dans des écoles françaises dans des écoles militaires françaises qui venaient pour effectuer des cours d'état chez nous en Afrique vous savez quelqu'un de comme Semengue avec son groupe les Essingams qui n'était même pas encore un groupe fort à l'époque donc quand vous prenez 2022 si vous revenez en 1976 1980 les boules n'étaient pas nombreux au Cameroun mais moi j'ai dit une chose est sûre c'est des gens qui forcent le respect ils n'étaient pas nombreux mais ils ont osé l'homme de l'heure a osé il y a eu une tentative de coup d'état en 1976 contre Amadou Aïdjo quelque chose ici préparé par Semengue qui avait ces troupes qui étaient sorties de Mbalmayo des gens de partout qui étaient derrière lui pour dire que non il faut qu'on ramasse ce monsieur là parce que nous voulons notre part du pouvoir imaginez un peuple capable d'une telle folie dans un contexte où on sait qu'ils ne sont pas nombreux mais c'est parce que ce sont des leaders quand on voit comment les boules dirigent le pays depuis 40 ans on comprend que c'est des gens qui étaient préparés même déjà à accueillir ce pouvoir ils étaient préparés depuis longtemps même par les colons pour diriger le Cameroun c'est des gens qui ont eu une phase de préparation en amont ils ont pris le temps c'est des gens qui ont convoité ce pouvoir c'est des gens qui ont vraiment voulu diriger le Cameroun et alors une fois au pouvoir les boules ne se lassent pas et dites vous que depuis 40 ans ils sont en train de travailler à perpétuer le pouvoir de leurs frères et après 40 ans aujourd'hui ils sont en train de travailler à faire le fils de Bia à continuer à leur donner les mêmes privilèges avec l'accompagnement ici de nos vendus des Bambilekais en tomate de nos traîtres des frimons Bambilekais qui sont là-bas en train de travailler avec eux et ils insultent quand au matin midi soir vous plaire au boulot donc quand vous avez un peuple comme celui-là qui est un peuple de suiveurs ils sont juste contents au Cameroun et disent que les Bambilekais nous on est riches oh on est nombreux oh on est partout partout oh on a l'argent tu connais Fosso Vitor tu connais Kadji tous ces membres de cités ça revient à zéro parce qu'il suffit que les Bambilekais décident au Cameroun on les déteigne du jour au lendemain il n'existe que parce que c'est pour nous travail qu'on y va avec eux pour beaucoup d'autres pour des dessins pour des inavoués donc regardez un peuple comme dans le peuple Bambilekais on dit qu'ils sont nombreux on dit qu'ils sont riches ils ont des inventeurs ils ont des cerveaux ils ont des milliardaires ils ont tout ce que vous voulez mais c'est l'ensemble du territoire ils sont piétinés quand les boulous les piétinent ils n'ont pas de compte à demander ou à rendre à quelque chose ce soir dans l'attitude du boulou le boulou est un leader même dans nos groupes avec nos amis le boulou n'acceptait jamais jouer le second rôle mais tu vois le Bambilekais qui a pourtant tout pour jouer le premier rôle il accepte comme un Tinda de jouer le second rôle donc nos parents ont été tellement frustrés qu'ils ne pouvaient même pas penser qu'ils vont envoyer leurs enfants dans l'armée qu'ils ne pouvaient pas penser qu'ils vont envoyer leurs enfants jouer au football qu'ils ne pouvaient pas penser que leurs enfants peuvent aussi être des grands musiciens la plupart des musiciens Bambilekais que vous voyez sont des enfants à l'époque qui étaient considérés comme des enfants des bandus sont considérés comme des têtus que ce soit les talangrées-maries que ce soit les mystiques-gym que ce soit les timanfoti que ce soit les grands tigus de l'époque les enfants Thomas et autres il n'y a jamais eu au sein de leur famille ils n'ont jamais été on va dire d'accord pour que ces gens-là fassent carrière dans la musique le Bambilekais avait tellement peur la seule chose qui restait au Bambilekais c'était un peu des études et ce qui restait au Bambilekais c'était l'informel pendant que les enfants d'autres tribus évidemment visaient le poste de préfet visaient le poste de sous-préfet de magistrats de collecteurs d'impôts de ceci de cela le Bambilekais était réfugié dans le travail c'était les plantations c'était des l'ungundu c'était le Bayamselam oui c'est très bien d'un côté d'être entrepreneur c'est très bien d'un côté de faire dans l'informel l'informel d'ailleurs il se moquait en disant bon c'est des petits secteurs mais aujourd'hui ce sont des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent mais vous faites donc quoi après c'est quoi le projet vous avez donc été dans l'informel vous avez envoyé vos enfants faire des études partout à l'étranger ils ont beaucoup de millions aujourd'hui ils ont réussi mais quand ils rentrent au Cameroun encore à l'aéroport c'est le goulou qui décide de son sort c'est un peuple malade peuple bien malade donc tout ce que vous racontez les bambiniquais ils sont riches ils sont nombreux quand je regarde ça ça me j'ai envie de péter le mur j'ai envie de je ne comprends pas c'est un peuple la vérité c'est que c'est un peuple des suiveurs c'est un peuple ce n'est pas des leaders ce ne sont pas des leaders les bambiniquais les bambiniquais c'est des suiveurs vous savez pourquoi beaucoup de bambiniquais aujourd'hui sont contre Camto il y a beaucoup de bambiniquais qui sont contre Camto peut-être par jalousie d'autres par aigreur par frustration et autres mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de bambiniquais qui sont contre Camto parce que Camto a trop osé Camto est allé à un niveau où eux-mêmes ne pensaient pas et beaucoup aujourd'hui beaucoup de bambiniquais sans le dire à haute voix pensent que n'est-ce pas tous les problèmes que nous rencontrons au Cameroun aujourd'hui c'est à cause de Camto qui allait provoquer un nid d'abeille hier il m'a allé lui aussi voulait le pouvoir de quoi il ne pouvait pas laisser il ne pouvait pas laisser l'affaire là au boulou c'est quoi comme ça qui va chercher les problèmes là-bas regardez tout ce qu'on a comme problème aujourd'hui c'est à cause de ce Camto c'est comme ça que beaucoup de bambins ils sont réduits à l'argent l'intérêt le matériel l'argent et rien que l'argent ils ont oublié de se battre pour leur honneur et leur dignité en tant que peuple c'est le seul peuple encore jusqu'aujourd'hui au Cameroun qui n'a pas encore osé écrire un mémorandum pour envoyer aux chefs de l'état qui sont alignés des réponses comme des petits cons que ce soit nos opérateurs économiques que ce soit nos chefs traditionnels que ce soit la jeune génération bourgeoise de Bamileke tous sont trompés dans le RDPC ils sont là-bas pour protéger leurs intérêts quand on dit qu'un enfant Bamileke a été tué parce que Bamileke ils s'en foutent quand on dit 150 enfants ou 200-300 enfants Bamileke sont arrêtés emprisonnés parce que Bamileke ils s'en foutent quand on dit que les Bamileke on est allé dans un concours sur 1000 personnes il y a eu 900 boulots ils s'en foutent le plus important c'est que les petits quelques noms Bamileke qu'on va glisser dedans là que ce soit le nom de leurs enfants ils n'ont pensé qu'à l'intérêt à leur intérêt immédiat ils n'ont pas pensé à l'intérêt de la communauté voilà comment ces Bamileke entomac la raison alors qu'il est maintenant temps que la nouvelle génération de Bamileke corrige ces erreurs je vous parlais des musiciens chez le Bamileke à l'époque être musicien c'était considéré comme des perdus être musicien c'est quoi c'est le travail des paresseux c'est des conneries ne vous intéressez pas à ce genre de choses ou alors non pas que c'est des conneries mais c'est trop c'est trop long c'est trop fort c'est hors de portée c'est tellement grand pour nous les Bamileke qu'il faut vraiment qu'on s'arrête au petit niveau où nous sommes résultat regardez l'épopée des lions indomptables en Coupe du Monde 90 s'il y a 25 joueurs dans l'équipe je ne suis pas sûr qu'il y a 4 Bamileke ou même 3 alors c'est la population la plus nombreuse du Cameroun et qui sont partout sur l'ensemble du territoire c'est aujourd'hui qu'on commence à voir les Bamileke qui vraiment jouent au football l'équipe qui est descendue récemment en deuxième division après plus de 50 ans en première division où c'est quoi quoi de doigt là avant l'équipe là s'appelait Jeunesse Bamileke celui qu'on appelle Franck Happy Franck Happy le costaud il était le président de ce club là c'est l'un des tout premiers clubs Bamileke de Douala quand il s'était intégré à Douala les Bamileke ont créé leur équipe ça s'appelait Jeunesse Bamileke quand les gens ont un peu crié qu'ils ont eu peur ils ont eu peur ils ont eu peur les Bamileke ils ont changé il ne faut pas qu'on dise que c'est un peu plus déçu donnez-moi le nom de l'équipe là de lancer une équipe de France à tous donc il faut prendre la mesure le peuple Bamileke doit rayonner de par sa culture on doit corriger les erreurs de nos parents ne plus avoir peur après le pouvoir économique il ne faut pas avoir peur de conquérir le pouvoir politique il ne faut pas qu'on rappelle aux Bamileke que non vous avez déjà l'économie la politique c'est pour nous ça ne fonctionne comme ça dans aucun pays dans le monde il n'y a qu'au Cameroun qu'on a mis dans la tête des gens qui n'ont le pouvoir politique les Doualas et les Sawa en général ils sont dans la musique bon les Anglophous c'est les gens qui n'ont pas de tête ils ne sont pas d'ailleurs Camerounais bon les Nordistes ils vont vendre leurs bœufs ils vont faire leurs petits comètes de l'ail ils vont vendre des oignons et tout ça s'arrête là bon les Bamileke ils vont faire le bain ils vont vendre des tomates et nous les Boulou la race des seigneurs nous on va faire la politique ça ne se passe comme ça dans aucun pays dans ce monde l'union de Douala merci et donc je dis bien ça ne se passe comme ça dans aucun pays dans ce monde il n'y a qu'au Cameroun qu'on met ça dans la tête des gens et même dans d'autres pays ce sont des opérateurs économiques qui sont puissants sur le plan économique qui impulsent la politique du pays ce sont ces gens là qui disent ce que le président doit faire mais vous avez au Cameroun des Bamileke qui sont qui maîtrisent qui contrôlent je vais dire un grand secteur sur le plan économique mais quand Bia parle ils ont peur tous ont peur tous tout avec vous c'est resté un tour en bas quoi du JICAM Bia s'en fout complètement je ne sais pas si là même Bia a eu un contact à 100 mètres comme ça avec Bia ou Bia le met au fond là-bas dans une chaise et il dit bon tu es venu fais quoi là je vais t'écouter chale vous avez des gens de diables qui s'agit qui insultent ses brefs qui insultent ses propres frères tous les jours il les humilie il traite ses propres ancêtres ses propres parents qui sont morts au front de Matiza parce qu'il veut faire plaisir au Boulou c'est le Bameleke de service qui est là pour jouer ce rôle d'après eux quand on a trop osé quand on a équipé osé s'attaquer au pouvoir des Boulou donc le Bameleke est censé être jouer les secondes gratter un peu quelques petits strapontins que les Boulou veulent bien leur donner ça s'arrête là quand il y a un Bameleke qui ose dire que j'ai gagné une élection qui ose dire que je vais challenger Paul Biya oulala ça devient non il est trop prétentieux il se prend pour tout il faut donc changer complètement ce paradigme là la nouvelle génération de Bameleke doit voir clair doit voir grand le Cameroun est même petit pour nous nos projets c'est à l'échelle continentale au minimum mais s'il faut conquérir le pouvoir au Cameroun il ne faut pas avoir peur il ne faut pas que quelqu'un te dise au Cameroun ta place en tant que Bameleke c'est fini dans le Bensikin vendre des tomates ça ne s'arrête pas là les ambitions dans un pays c'est sans limite il n'y a pas un peuple qui est censé diriger le Cameroun avoir le pouvoir politique et d'autres sont censés être dans l'économie d'autres sont censés être dans la sécurité d'autres sont censés être non c'est notre bien commun le Cameroun et donc tu ne vas pas limiter tes ambitions parce que tu as peur des boulots il est donc question de constituer un lobbying Bameleke puissant à travers le monde pour défendre les intérêts de notre communauté tous ces anciens là je me moque de vous vous n'avez pas fait le travail qu'il faut tous ces anciens là vous n'avez pas mon respect parce que vous ne valez rien vous avez lutté pour votre ventre il est temps maintenant de lutter et de prendre les risques pour notre communauté pour que dans ce pays là qu'un bameleke se trouve n'importe où il se sentait chez lui que quelqu'un en se levant dit qu'il m'envait attaquer un bameleke quelque part se mettre d'abord dans la tête comme je m'en vais attaquer là il faut que je sache qu'il y aura des représailles parce qu'il y a un lobbying puissant guerrier qui protège ces gens là sur l'ensemble du territoire c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'attaque pas un juif n'importe comment on ne se lève pas un matin on dit qu'on va dans un quartier des juifs agresser ce n'est pas possible et que en ce qui concerne le mémorial que nous bameleke nous mettions ensemble pour pleurer nos morts qu'on se mette ensemble n'est-ce pas il y a la chute de la métier à Bapoussab il y a le centre-ville à Bafan il y a le carrefour Panshi vous avez le carrefour Andangla-Bas à Bamezou il y a tellement d'endroits à l'ouest Cameroun et nous devons travailler à réhabiliter nos héros qui sont morts pour le Cameroun les boulous ne le feront jamais Biya ne le fera jamais parce qu'il est illégitime peut-être que le prochain gouvernement le fera à l'échelle nationale mais s'ils ne le font pas nous n'allons pas rester là à attendre les nôtres qui sont morts parce qu'ils sont morts pour le Cameroun parce que ceux qui ont baissé leur sang pour le Cameroun nous devons commencer d'abord par leur rendre au mal parce que nous sommes leurs enfants parce que nous sommes leurs descendants on n'a pas encore fait le deuil jusqu'à présent il est question de faire ce deuil là et après avoir fait ce deuil là il fait des grandes stèles un grand mémorial pour les héros qui sont morts pour la cause nationale et non pour la cause de la cause parce qu'il n'y a jamais eu de véritable cause de la cause au Cameroun véritablement portée par des leaders qui voulaient soit notre indépendance soit quelconque intérêt le Babilé 4 vous pensez Cameroun le Babilé 4 vous pensez Cameroun c'est de ça qu'il est question donc la peur ceux qui ont peur rendent de service au goulou qui créent cette peur là pour perpétuer leur pouvoir c'est pour ça que le BIL a été créé pour défendre les intérêts de Polia et le moment venu quand on va faire la passation quand on va passer le pouvoir à son fils que les mêmes BIL travaillent encore à préserver les intérêts de Polia et du clan Polia malheureusement les BIL qui avant faisaient très peur aux Camerounais on a en quelque sorte désacralisé on a en quelque sorte démythifié ce qu'on appelle les BIL bataillons d'intervention rapide avant ils faisaient peur ils ne font plus peur à personne on voit tous les jours comment ils sont massacrés dans les régions anglophones comme des Bulgaies et des Bulgaies qui se disent à l'époque ils sont tellement forts quand on disait que les BIL arrivent les BIL arrivent tout le monde avait peur on se ténètre quand les BIL sont là ils arrivent les anglophones ont ce mérite là d'avoir démythifié ce qu'ils appellent les BIL qui n'est rien d'autre qu'une milite tribale qui lutte pour les intérêts du clan Boulou ce ne sont pas des gens qui se battent pour le Cameroun qui se battent pour le clan Boulou qui est au pouvoir le clan des Tessimans il faut bien le savoir une armée camerounaise est constituée de toutes les tribus mais ceux qui massacrent dans les régions anglophones sont Boulou l'armée d'un pays on parle français et anglais ceux qui massacrent dans les régions anglophones parlent essentiellement français vous n'allez pas me dire que c'est une armée nationale l'armée nationale c'est donc à quel moment à quel niveau depuis que vous entendez qu'on tue là vous avez entendu qu'on a tué les Belé là-bas les Ndoki ils avaient entendu qu'on a tué les Manga et autres comment on dit ça les Souelé je ne sais pas les Kambi et autres non ceux qui ont tué là-bas ils s'appellent toujours Besala ceux qui ont tué là-bas ils s'appellent Atana c'est le Boulou qui peut dire la vérité aux peuples Camerounais si c'était des gens qui se souciaient qui pensaient Cameroun ces mêmes familles là devaient se lever et dire stop trop c'est trop parce que tous les jours les secueils rentrent là-bas pour ceux qui ont la chance d'avoir de récupérer les corps de leurs enfants les corps ne font que rentrer en territoire mais dans leur tête c'est que Bata on les tue peu importe il faut que notre frère reste au pouvoir le plus longtemps possible donc ce qui arrive aujourd'hui au peuple c'est complètement mérité quand un peuple passe le temps à penser à ses intérêts et rien qu'à ses intérêts ce peuple ne pense pas que non il faut quelque part aussi défendre notre honneur défendre notre édition je vais poser cette question que je vais encore poser pourquoi quand les boulous se lèvent ils disent que les bamilliquais rentrent chez vous ils ne partent pas à la briqueterie demander aux nordistes de retourner chez eux ils connaissent les quartiers des nordistes pourquoi ils ne partent pas dire aux nordistes retourner chez vous ou non dans tous les quartiers du Cameroun il y a le quartier Aoussa pourquoi ils ne partent pas là-bas dire aux nordistes retourner chez vous ou non ils savent seulement aller dans les quartiers bamilliquais parce que le bamilliquais c'est la quitte de passer le bamilliquais ne fait peur à personne malgré qu'on est nombreux malgré nos milliards d'ailleurs moi voici en France qui lave les assiettes les milliards là sont où on dit que nous sommes riches moi voici depuis même qu'ils vendent les livres même j'attends même qu'on veut acheter même les livres même pour encourager et ils disent oh ben qui lave les assiettes il n'est rien en France moi voici c'est terrible c'est terrible quand j'observe les bamilliquais ils me font même pitié beaucoup ils me font pitié ils me font de la peine il faut passer de suiveur à leader il faut passer de suiveur à leader quand les gens vous disent le bia c'est nous le pays c'est nous ils ne paniquent pas mais quand c'est le bamilliquais qui ose tenir peut-être ce genre de discours oh non il ne faut pas dire ça ah non non il ne faut pas faire ça oh il a trop osé oh il a trop ceci il faut passer cette étape là combien de bamilliquais sont capables de se sacrifier pour la cause de bamilliquais voilà la véritable question jusqu'à quel point tu es capable de te sacrifier pour ton peuple est-ce que tu es capable de perdre certaines choses mais rester digne et debout en te disant je me bats pour le peuple banillais je me bats pour le Cameroun je me bats aussi indirectement pour la dignité du peuple banillais j'ai accepté de perdre beaucoup pour cette lutte j'ai accepté de perdre beaucoup ce que je fais aujourd'hui je ne le faisais pas il y a 4 ans il y a 4 ans de cela je ne pouvais pas faire ce genre de dire pour parler de la cause de bamilliquais ce n'était pas possible mais au bout d'un moment ce que j'ai appris dans la lutte après il me fait vomir ce que j'ai appris dans cette lutte où les gens nous ont monté tous les visages pour dire que si vous voulez installer votre frère quand vous battez vous pour l'installer nous n'allons pas nous sacrifier pour que votre frère aille au pouvoir c'est grosso modo c'est grosso modo ce que les autres nous ont montré le bamilliquais là battez-vous avec vos frères là-bas c'est une affaire de bamilliquais ils nous ont abandonnés avec la lutte vous comprenez ça ils nous ont abandonnés donc il est question pour conclure je suis en train de dire ceci il est question ici de travailler ce côté leadership le bamilliquais doit être un leader le bamilliquais doit être un conquérant et je parle ici sur le plan politique il n'est pas question d'aller prendre les terrains des gens comme il voit les bamilliquais font la guerre partout parce qu'ils veulent prendre tous les terres il faut conquérir le pouvoir politique c'est une affaire de conquête les nordistes ne se cachent pas il y a de fortes chances que le prochain président du Cameroun soit nordiste voilà Camtoky représente un autre seul espoir les bamilliquais sont en train de dormir ils vont vendre leurs tomates je suis sûr que le président a vu lui-même qu'il s'assoie il regarde son peuple ce bamilliquais il fait fait le temps cela il est vraiment sérieux même si lui n'est pas un tribaliste il ne pense pas que lui il pense mais au fond de lui c'est un humain au fond de lui c'est un bamilliquais et c'est qu'il y a souvent on l'attaque parce qu'il est bamilliquais et il regarde derrière lui sa communauté ils sont loin au fond je suis sûr que souvent au fond de lui qu'il s'assoie les détails vous n'avez pas compris que dans la lutte qu'il est en train de mener il y eut pour le Cameroun il y eut pour un Cameroun nouveau mais indirectement s'il y parvient ce serait également un avantage même pour l'image du bamilliquais dans ce nouveau Cameroun que nous j'ont passé ceux qui n'ont pas compris ça n'ont rien compris de la lutte que nous avons regardez depuis combien d'années 70 ans pratiquement on rappelle tout le monde un bamilliquais ne sera jamais président un bamilliquais ne sera jamais président quel est l'effort que toi tu fournis pour casser cela à quel moment de ta vie tu te réveilles en te disant mais pourquoi les gens disent ça est-ce que je suis moins camerounais que les autres est-ce que tu te poses ces questions on t'insulte tous les gens en disant qu'un bamilliquais ne sera jamais président jamais un port d'un autre palais à étudier comme si le palais d'étudier appartenait au boulot il faut casser ça il faut se battre pour la dignité de son peuple accepter parfois de perdre certaines choses mais rester de vous rester digne et nous avons quelque chose sur quoi nous pouvons capitaliser le crâne de nos ancêtres ça c'est le point culminant c'est le point je vais dire qui peut rassembler tous les banilliquais c'est-à-dire que le bamilliquais il y a vos effets chrétiens musulmans blablabla tout ce que vous voulez il y a une chose qui unit le peuple banilliquais il y a le crâne il y a une deuxième chose sur laquelle nous pouvons capitaliser le génocide en pays banilliquais salut mon frère Richard Yembo 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 je ne sais pas il y a un I là quelque part de W il faut se battre dont le 15 janvier 2023 il y a de la grande commémoration de nos martyrs qui sont tombés pour le Cameroun Ernest Wanjie Raphaël Fauty Jacob Fauty Fauty Jérémie Ndelene Paul Momo tous ces héros qui sont tombés si les boulons ne le font pas nous allons le faire et le pouvoir en place est même d'ailleurs illégitime pour le faire ils le font au nom de quoi ils sont qui ne les reconnaît personne c'est nous qui allons le faire nous même nous allons pleurer nos parents il faut développer l'ouest Cameroun il faut éviter de faire de l'ouest votre cimetière aller seulement jeter les corps et rentrer chez les bois aller à l'ouest pour les funérailles et retourner de l'autre côté aller à l'ouest quand votre commerce ne marche pas aller à l'ouest quand on vous dit que les grandes sont fâchés il faut faire de l'ouest Cameroun un endroit aussi de type où on peut développer on peut créer des grosses entreprises on peut offrir de l'emploi aux populations on peut se battre pour faire de l'ouest Cameroun de Dubaï de Dabye on peut se battre pour faire de l'ouest Cameroun plus Silicon Valley en plus il y a un climat propice au développement de tout ça donc il faut passer n'est-ce pas de peu plus de suiveurs à un peu plus de vigueur voilà mon message à travers ce direct nous devons faire nous devons faire rayonner mais alors rayonner la culture Baneleke à travers vous voyez tout le monde aujourd'hui avec le doct c'est parce que nous travaillons vous voyez tout le monde aujourd'hui Baneleke fier de l'être même si ça cache une frustration vous voyez tout le monde aujourd'hui Baneleke Baneleke à gauche Baneleke à droite tout ça est rayonnée nous il ne faut pas avoir peur de ce que les gens pensaient il n'y avait pas d'amis boulou il n'y avait pas d'amis tout ça qui vient de partout je n'ai pas tout cela manque lui parce que je tiens un discours pour Baneleke et bien si vous n'êtes pas content c'est votre problème on va aller chez Chonoceur à l'ouest on va faire des beaux enfants postaux Baneleke vous savez qu'ils n'ont pas content c'est leur problème nous on n'a rien contre les autres mais si vous nous marginalisez vous nous discriminez vous continuez à nous piétiner parce que Baneleke vit à partir d'un certain moment on en aura marre et nous allons maintenant nous renforcer entre nous nous allons renforcer nos liens vous allez appeler ça le repli d'identité qu'est-ce que vous voulez ça c'est votre problème mais le gouvernement qui est censé protéger tous les citoyens travaille plutôt à ternir l'image du peuple Baneleke salut mon frère Roberto Mondeau comme ça c'est fait il n'y aura plus que quand le mariage est fini on dit que oh c'est à cause d'un greffis un greffis un greffis pour que l'enfant peut-être te chauffe dans la maison je vous ai dit que le femme là tu vas chercher une femme ailleurs tu mets l'enfant l'enfant tombe malade oh je t'avais dit la fête c'est que les Baneleke j'avais dit la fête c'est que oh laisse les Baneleke tranquille tu es allé sortir avec eux voilà maintenant que l'enfant est mort l'enfant n'est pas mort parce qu'il était malade non c'est parce que c'est le femme là l'immeuble que les Baneleke ont conçu là non là-bas il y a c'est des immeubles hantés quand on essaie de faire quelque chose il y a toujours un truc derrière pour montrer que le Baneleke ne mérite pas le Baneleke a ça parce qu'il couche avec sa mère le Baneleke a ceci là parce qu'il est dans le femme là il faut cesser ça il faut arrêter ça je ne sais pas comment Facebook fait ces choses de Roberto Ngangoumi il m'identifie plus les gens les gens auraient dû bipper, bipper, bipper bon moi aussi dans le live j'aurais dû le rappeler j'ai dit que vous identifiez les autres n'est-ce pas partagez-le rendez-le vivant là je sors comme ça de mon dogmasi j'ai eu un peu de force un peu d'énergie ce matin pour faire le live merci à ceux là qui ont partagé là maintenant je vais aller dormir le soir je suis encore au revoir pour le dogmasi demain quand on ne dise pas que vous c'est encore le pan de l'art merci à ceux qui ont pris le pan de l'éthique merci à ceux qui l'ont partagé c'était votre frère Bertil et Camille l'imperturbable négro-thérapeute défoncerait les troubles de risque qui avancent malgré le pan de l'art en espérant que cela vous a plu mis fort ce santé à vous partagez-le encore massivement partagez-le partagez-le surtout prédé-conscient les miens je vous appelle à prendre conscience j'ai vu les banques de paix s'agiter en disant de lui puisque le génocide s'était fait avec nos frères bassins il est question de nous constituer encore en équipe avec les bassins pour faire en sorte que l'histoire qu'on rende hommage à nos héros ensemble il n'y a pas de l'ensemble le bassin il y a 50 ans il n'y a pas le bassin de l'osmose cette complicité cette solidarité qu'il y avait entre bassin et baguette il y a 60 ans tout ça est bien vous aurez pu imaginer à l'époque que les bassins se lèvent ils vont dans un quartier ils arrivent dans leur quartier ils arrêtent de vendre et ne pas te donner à la police vous croyez que les bassins de l'époque pouvaient faire toute telle chose mais en 2000 ça se fait on l'a vu l'endroit entrer dans un quartier prendre des manifestants vanillettés aller remettre à la police en leur disant ceci aller faire autre chose elle a l'osé ne venez pas créer la guerre dans votre vie votre histoire de campola allez louons-mavent vous comprenez ça quand est-ce que vous savez ça quand est-ce que vous allez prendre conscience que les autres nourriraient parce que vanillettés vous aurez pu imaginer ça il y a 50 ans au Cameroun alors que les bassins de vanillettés au sein de l'UPC luttaient ensemble contre les colons tout à fait en 2022 des naïfs vanillettés qui sont doués de l'éducation allons-y je vais faire le bassin pour faire les conférences moi-même là quand je vais me rendre au Cameroun j'irai à l'ouest quand je suis au Cameroun j'avais l'univers je faisais le boulevard du comté ce n'est pas grave on va attendre mais dès que je remets ce qui est au Cameroun j'irai sur la tombe de l'ombre de l'ombre j'irai sur la tombe de ces héros où qu'ils soient en dehors de l'Ouest Cameroun j'ai déjà eu la chance de rencontrer sa fille et la fille de l'UPC j'ai bien eu une chance de saluer sa fille comme ça de sang de prodott de l'humain de l'UPC j'ai mis la nuit au monde de sa fille de saluer comme ça de l'UPC qui de vous l'a fait je suis béni là où je suis quand je marche je marche j'avais des sons que de vous l'a fait c'est une bénédiction elle est là il faut profiter pendant qu'elle a encore envie allez la croire comme ça dans vos bras je dis que merci à vous Miober pour son travail moi je l'ai fait c'est un honneur pour moi je suis content tous les jours de me vendre parce que le porteur c'était pas n'importe il n'avait pas une mission qui se limitait à un espace réduit au peuple de Bassa il n'avait pas une mission pour le Cameroun il était porte-parole pas du peuple Bassa il était porte-parole du Cameroun et même de l'Afrique le porteur n'était pas n'importe de plus donc merci à vous pour faire c'était votre très vert merci à vos amis bonjour